coucou coucou tout le monde je suis très très ravie de retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle création ce mini album que vous avez déjà vu sur ma page facebook un mini album en simili cuir la première fois que j'ai fait un album en simili cuir qu'on peut constater il est très très joli et j'adore j'adore vraiment le rendu de cet album pour la première fois aussi j'ai fait une petite attache sur le sur la tranche ce que je fais jamais et voilà je voulais vraiment que cet album change de ce que je fais d'habitude je voulais tester quelque chose de vraiment très différent c'est un album qui est commandé pour une jeune mademoiselle qui aime beaucoup le scrap voilà et donc c'était un album pour elle pour mettre ses photos à elle et le souhait principal était d'avoir des chats dans l'album voilà donc c'est un album avec les petits chatons partout une petite composition assez simple sur le sur la couverture parce que avec le simili je voulais pas trop le surcharger comme peut constater le shipboard est travaillé avec les shimmer paint qui rendent magnifiquement bien l'album se ferme avec un élastique voilà que je décorais avec les petits des petites fleurs en tissu cet album est prévu pour les photos 7,5 par 10 donc les moitié de 10 par 15 et il y en aura plus de 50 dans cet album donc on va découvrir ensemble le contenu et on va voir ce que ça nous donne donc les premières pages de cet album se présente comme ceci de ce côté là nous avons sur la gauche nous avons un grand cadre donc on peut insérer là on peut glisser la photo photo juste en dessous tranquillement ici nous avons un petit peu de dentelle un tout petit peu un petit badge avec un chaton sur le côté sur le côté droit une petite flippette qui tient cinq places photo qui se cache aussi derrière l'oreille de petits chats de cette façon là voyez ils sont cousus ici nous avons la petite place pour faire un petit peu dans une petite inscription voilà une petite composition par ici avec un peu de dentelle et des petites fleurs les pages suivantes se présente comme ceci j'aime beaucoup beaucoup ce très ce papier c'est la collection little fur history de scrabberries c'est une collection assez ancienne mais très 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 jolie donc ici nous avons encore nous avons ici un une petite ouverture pour cinq photos cinq photos horizontales les petites fleurs qui sortent pour en dessous sur ce côté là donc je voulais jouer un petit peu avec le papier qui était vraiment séparé comme ceci donc j'ai fait une incision pour faire une petite poche dedans j'ai glissé une grande carte derrière laquelle on peut coller encore une photo et un petit livret pour quatre photos supplémentaires format horizontal et vertical ou vertical selon les souhaits de la propriétaire de cet album voilà ici je décorais avec une petite bordure les pages suivantes se présente comme ceci toujours ce magnifique papier vert avec des jeux très 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 jolies fleurs donc ici nous avons une petite ouverture toujours avec le même système des fils de fil ciré de fil ciré qu'on peut constater ici j'ai aussi utilisé les négatifs de mes découpes cadres pour faire justement les petits fermoirs donc ça nous permet d'utiliser les chutes de ce côté là une enveloppe avec les cartes pour les photos supplémentaires au milieu nous avons encore la place pour cinq photos ici de cette façon là sur la page d'à côté donc nous avons le nouveau cadre voilà décoré un petit peu avec les fleurs et la dentelle donc toujours la photo qui s'en sert par dessus les pages suivantes ici j'ai laissé la page telle quelle voilà ici on pourra coller une petite photo en horizontal un portrait ou un paysage de ce côté là donc nous avons c'est aimanté donc là nous avons la place à nouveau pour cinq photos voilà donc on peut constater on peut quand même mettre pas mal de choses dans ce petit album les petites perles de pluie ici sur la bannière vous voyez j'ai fait les dots avec les perles liquides de chez FDECO comme d'habitude passons maintenant page suivante il y en a beaucoup dans cet album celle-là je l'aime beaucoup elle est toute en douceur mais très 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 jolie elle est assez simple mais très jolie je trouve donc là nous avons la place pour cinq photos à nouveau cette fois-ci s'ouvre vers le bas le petit bras je le colorisais avec les shimmer paint également voilà sur cette page là je l'ai laissé telle quelle j'ai juste ajouté une petite bannière les pages suivantes se présentent de cette façon là donc là nous avons à nouveau une poche plusieurs couches de petits pétales de fleurs les perles liquides deux livrets pour quatre photos chacun et une petite carte pour faire les inscriptions ou pour coller une photo supplémentaire à l'arrière et bien évidemment on peut aussi écrire quelque chose par ici de ce côté-là pareil le papier est laissé tel quel juste une petite étiquette qui était rajoutée et évidemment les perles liquides de chez FDECO les pages suivantes j'aime beaucoup beaucoup ces pages-là elles sont très 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 sympas donc par ici nous avons donc la carte qui se soulève vers le haut ensuite ça s'ouvre de ce sens-là quatre places photo encore quatre places photo et aussi la place pour coller une photo supplémentaire ou pour faire juste les inscriptions voilà tout était monté sur cette page-là je vais faire un élément pop-up qui est tout nouveau pour moi je ne l'ai jamais fait avant donc il suffit de tirer la tirette et ça remonte comme ceci donc ça nous fait un slider voilà on peut évidemment coller si on a envie une petite photo sur l'arrière et bien sûr sur cette place-là et écrire quelque chose d'assez secret par ici voilà ça restera caché au vu de tout le monde ou encore pourquoi pas coller encore une petite photo voilà les pages suivantes on arrive vers la fin de cet album donc de ce côté-là nous avons à nouveau une ouverture une petite carte pour faire les inscriptions cinq places photo voilà de ce côté-là à nouveau un cadre décoré avec de la dentelle très très légère les petites fleurs et un badge et les dernières pages de cet album se présentent de cette façon-là donc nous avons à nouveau un cadre pour mettre pour jolument encadrer une photo ici nous avons à nouveau une petite composition avec notre dentelle un petit brad des fleurs couronne voilà et sur la toute dernière page donc nous avons traditionnellement sur mes mini albums dans mes mini albums une petite enveloppe voilà elle s'ouvre comme ceci et il y a encore plein 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 de petites choses donc il y a encore des cartes les cartes que j'avais en trop et deux livrets pour quatre photos chacun donc huit photos minimum dans cette petite poche plus les cartes supplémentaires pour mettre des photos ou encore les inscriptions voilà et ce que je ne vous ai pas encore montré c'est que chacune de ces poches chacune des pages est une poche voilà parce que c'est un album mini album qui est fait avec les enveloppes et donc dans chacune des pages il se cache aussi un livret voilà un livret comme ceci qui pourra comporter encore plus de photos ou des petites choses très 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 importantes pour notre jeune fille donc il y a autour de neuf pages je crois si je ne me trompe pas oui, neuf pages, neuf livrets voilà donc voici les filles pour ce mini album que j'aime beaucoup ça change vraiment de mon style habituel voilà traditionnelle étiquette made with love moi il me reste plus qu'à espérer que ce album plaira à sa future propriétaire et pour les albums qui me sont commandés je fais toujours une petite carte pour remercier la personne de sa commande et donc voici la petite carte que j'ai réalisé pour Luan et sa maman donc qui se présente comme ceci une petite carte shabby je me suis beaucoup beaucoup permisée hier à la faire vous voyez des petits points couture j'ai aussi passé un petit peu de shimmer paint blanche avec les pochoirs voilà pour donner ce joli fond vous voyez tout est tout brille j'ai utilisé ici plusieurs types de la dentelle plusieurs couches de différentes fleurs des découpes le shibor pillow est embossé et ce shibor d'en bas il est colorisé avec la shimmer paint hop donc voici comment se présente la petite carte toujours plusieurs couches toujours en relief toujours en volume voilà pour la rendre pour la faire bien bien shabby voilà moi sur ce je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que j'attends avec impatience votre avis dans les commentaires me dire ce que vous en pensez sachez aussi que si jamais vous souhaitez commander un album semblable vous pouvez toujours me contacter mes contacts sont toujours dans la barre d'infos sur ce je vous fais à tous à toutes énorme énorme bisous et je vous dis paka paka à la prochaine merci 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 merci